chers membres du bureau bonjour mesdames et messieurs les amis de la presse je suis bachayoko mamadou président de la fois si ce point de presse aujourd'hui comme l'a dit le secrétaire dans son introduction est lié à l'élection de la chambre nationale des métiers de côte d'ivoire en effet le 11 février il ya une assemblée générale au niveau de yam sokro assemblée que les qualifient la plus grande bêtise humaine du 21e siècle parce que les élections ne peuvent pas s'organiser dans un pays aussi sérieux que la côte d'ivoire dans de telles conditions et il était important et une organisation de la taille de la fois si vraiment prendre la parole pour donner sa position par rapport à ce qui s'est passé le 11 c'est un processus électoral que nous avons décrié depuis le début nous avons dit aux membres du comité électoral que leurs conditions n'étaient pas réunies pour qu'on aille à des élections libres transparentes et inclusives ils ont joué la sou d'oreille qui se sont entêtés à organiser ces élections parce qu'ils voulaient justifier les 200 millions qui ont été mis à leur disposition pour organiser ces élections aujourd'hui le résultat est là on va des élections pour amener la calme dans un secteur on va des élections pour envoyer l'union latente dans un secteur non on ne prend pas l'argent du contribuable pour organiser des assemblages un semblable d'élections qui aboutit à la création d'une crise sans précédent au sein de la chambre nationale des métiers oui je le dis au eu fort et je l'assume la crise vient de déclencher avant l'élection ont tiré la sonnette d'alarme ce n'était pas encore une crise en tant que tel mais après le 11 aujourd'hui la crise est devenue au fond nous l'avons dit au début du processus électoral les gens n'ont pas voulu nous écouter les textes sont là lorsque nous sommes allés le voir pour leur dire à problème ils nous ont dit qu'ils ne font qu'appliquer les textes mais on ne peut pas aller à une élection où on applique les textes lorsque ça nous arrange et on ne les applique pas quand ça ne nous arrange pas ça ce n'est pas une élection un comité électoral se doit d'être impartial mais un comité électoral ne se transforme pas en direction des capailles d'un candidat aujourd'hui les chiffres sont là cette conférence de presse ne va pas être long parce que toutes les institutions de la côte d'ivoire du pays ont été saisies l'assemblée nationale le sénat le conseil économique et social la primature toutes les ambassades des pays qui ont des liens de partenariat avec la chambre nationale des métiers ont été saisies avec les chiffres à la plus à ceux qui pensent que ils ont été élus et que le combat est fini se trompent les choses ne font que commencer c'est maintenant que les gens vont entendre parler du la chambre des métiers à travers la presse et pourquoi pas non pourra même se retrouver au tribunal parce que les textes sont clairs à la fin de cette conférence je vais vous remettre des documents pour que vous puissiez vérifier par vous même les tests disent qu'au premier tour c'est une élection pyramidale qui est faite en grande partie par les grands électeurs le premier tour c'est un suffrage universel dans chaque commune dans selon nos d'occupants on appelle ça des départements dans chaque départements dans chaque département les élus doivent sortir dans chaque département au total il y a 128 départements et le constat qu'on a ça veut dire au premier tour quand on réunit tous ces 8 élus par département ça donne le chiffre des 1024 élus c'est la base du processus électorale de la chambre ce sont ces 1024 élus là ils vont élire le président communal président régional et il se retrouve maintenant à yamsokro pour élire le président national donc c'est fait je vais dire que si au niveau des 1024 élus qui représente les délégués vous ratez à ce niveau j'avais dit que le processus est annulé et les chiffres sont là nous avons la liste de tous les élus de la foi d'ivoire au premier tour sur 1024 postes à pouvoir ils ont pu avoir que 424 élus je le dis haut et fort sur 1024 élus au premier tour il ya eu 424 élus donc il ya un déficit de 600 élus ce qui veut dire que si quelqu'un d'autre ils ont écarté tout le monde avec des conditions du et des conditions mais qui n'ont même pas appliqué correctement pour ne pas qu'il y ait d'adversés en face mais le boycott qu'on a lancé montre que si leurs conditions étaient ouvertes à tout le monde il suffisait que quelqu'un elle est 600 élus et il était le président national donc partant de ce constat nous disons que l'élection qui vient de se passer à yamsokro est nulle et de nul effet nous ne reconnaissons pas le président bama kassoum nous le reconnaissons en tant que président des ticérans de corobo mais pas en tant que président des artisans de côte d'ivoire maintenant si ils ont des juristes et que le membre du comité électoral il avait la fine bouche c'est maintenant qu'ils doivent sortir pour venir participer au débat qu'ils nous expliquent comment est-ce que pour une élection où la base on a besoin de 1024 élus n'ayant pas les deux tiers du nombre de postes requis comment est-ce qu'ils se sont arrangés pour arriver jusqu'à l'élection du président national les artisans de côte d'ivoire veulent le savoir et d'être que comme nous ne sommes pas là à l'école c'est des choses qu'on ne maîtrise pas comme eux selon eux il ya des préfets au gras des juges des représentants des différents ministères ils vont nous expliquer comment est-ce qu'ils se sont arrangés pour que le processus puisse aller jusqu'à son terme puisqu'ils n'ont pas pu avoir les deux tiers des délégués qui doivent faire l'élection la position de la croix si elle est claire c'est une élection qui est nulle et de nulle effet nous n'allons pas reconnaître l'autorité de ceux qui sont sortis de ces élections ça c'est un et nous n'allons pas aussi nous asseoir pour croiser les bras pour dire qu'on ne les reconnaît pas nous allons mener tout ce qui est action pour pouvoir amener l'état de côte d'ivoire à invalider ces élections au campus ça soit ce qu'ils ont refusé au début là c'est vers 50 ans et nous mettons en garde nous refusons toute négociation venant de la part de la nouvelle équipe parce qu'ils nous ont reçu au ministère avant l'élection c'est ce qu'on nous a dit non comme le processus s'est enclenché laissez aider nous à finir l'élection et maintenant vous allez vous asseoir et on va discuter pour lever tout ce qui fâche en bord c'est nous c'est nous qui sommes vos moutons à dire on vous laisse aller au bout d'un processus bancal et ceux qui vont sortir de ce processus là des gens qui n'ont aucune légitimité vont venir s'asseoir pour discuter avec nous et faire nous faire des accords bidons pour nous refusions ce schéma le seul schéma qui peut tenir actuellement c'est que ces élections soient invalidées parce que quand vous regardez à yam socro aucune autorité n'a pu aller assumer la paternité de ces élections vous pouvez vérifier normalement au dernier tour le président et le ministre de la sécurité étant le président du comité électoral il est présent le ministre de l'artisanat et le ministre dira souvent les artisans sont issus de son département ministériel il devait être présent le ministre n'était pas présent son directeur de cabinet n'était pas présent qui a validé qui a assumé la paternité de ces élections donc ils sont allés s'amuser à yam socro ils ont voulu jouer avec l'argent du contribuable ils sont allés le fait ceux qui ont la lourde charge de vérifier l'utilisation de l'argent du contribuable sont interpellés ou qui demande aux membres du comité électoral comment l'argent a été utilisé et quel est le schéma qu'ils ont pu bien mettre en place pour que 1024 délégués et 424 délégués sur 1024 ont pu continuer le processus jusqu'à l'aboutissement de l'élection d'un président national d'un soi-disant président national donc 16 amis de la presse voici les informations qu'on peut vous donner mais vous pouvez être sûr que dans les jours et les semaines à venir les actions seront menées et cette équipe là sera balayée et nous allons demander après cette étape nous allons maintenant nous adresser à notre ministère de tutelle afin que les décisions fermes soient prises pour que il y ait une transition quand je parle de transition c'est pas la transition des politiciens où chacun cherche un poste mais j'ai pas de la main sur pied d'un comité de gestion provisoire à travers la nomination d'un administrateur pour que celui-là puisse gérer les affaires courantes et dans un bref délai pour qu'on aille à des vraies élections les autres pensent que c'est fini mais c'est maintenant que les vrais syndicalistes ont sorti leurs têtes et maintenant que les vraies stratégies vont être mises au grand jour pour que chacun puisse vraiment apprécier et voir que ces personnes-là n'ont aucune légitimité